Bonjour les amis ! Aujourd'hui nous allons préparer un cheesecake soufflé japonais. Allons-y pour la préparation ! Tout d'abord, nous allons venir préchauffer le four à 150 degrés. Nous allons commencer par préparer la pâte du cheesecake soufflé japonais. Il vous faudra donc 4 oeufs que vous aurez préalablement clarifiés, 30 g de beurre, 50 ml de lait, 1 c à c d'arôme de vanille, 1 litre d'eau, 30 g de fécule de maïs, 70 g de farine, 100 g de sucre et pour terminer, 150 g de fromage à tartiner de votre choix, type philadelphia nature, saint moray. Vous devrez le sortir au moins 30 minutes à l'avance, afin qu'il redevienne à température ambiante. Apportez votre eau à ébullition. Vous allez venir graisser généreusement un moule à gâteau. d'environ 20 cm de diamètre. Ajoutez du papier cuisson. Et voilà ! Lissez votre fromage à l'aide d'une spatule. Nous allons ensuite prendre l'eau pour thé à ébullition. Mettre le fromage par-dessus. et y faire fondre le beurre. ... 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 Vous allez prendre un plat qui va au four. Et y versez votre eau chaude. Ajoutez une cuillère à café d'arôme de vanille. ... 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 Incorporez à peu près un tiers du sucre. Incorporez 2 cuillères de vos blancs en neige battus. Transvasez votre mélange. Sous-titrage ST' 501 Lorsque votre pâte est complètement homogène, transvasez-la dans le moule à gâteau. Couisez votre préparation 20 minutes à 150 degrés. Après les 20 minutes de cuisson, vous allez ouvrir votre four pendant 5 secondes afin de laisser s'échapper un peu la chaleur. Réglez à 100 degrés et enfournez pendant 1 heure. Nous arrivons à la dégustation. Du coup, je vous montre. Je me suis coupé une petite part. Regardez comme il a l'air si moelleux. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma séance. Vous pouvez liker, commenter et partager. On se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501